...avec la situation de l'emploi et cette initiative est intéressante pour les jeunes qui veulent travailler dans les stations de sport d'hiver, Pôle emploi et les professionnels des commerces articles de sport ont mis en place un dispositif pour former les jeunes à un métier, celui de ski-man. De quoi s'agit-il ? Voici les explications de Sophie Pignal. Ils sont 195 à avoir été recrutés en octobre dernier pour exercer le métier de ski-man tout au long de cette saison hivernale. Mais ne s'improvise pas ski-man qui peut. Ce métier exige un véritable savoir-faire et c'est ici, à Pralognon-Lavanoise, qu'ils ont été formés. Ici, nous sommes au cœur du CNPC Sport qui est le centre de formation officielle de la profession des magasins de sport. Nous formons 200 jeunes, 200 futurs ski-mans, conseillers techniciens ski qui sont là pour apprendre le métier et tous les secrets de la réparation, de l'entretien et de la distribution de tout le matériel de ski pour les différentes clientèles françaises et également anglophones. Tous les jeunes qui sont ici mettent leur passion au service de leur métier. C'est-à-dire qu'ils sont tous animés par la même envie, c'est-à-dire la glisse et surtout l'accueil de la clientèle. A nous maintenant de les former en tant que techniciens et en tant que bons commerçants. Ils ont des cours techniques mais également des cours théoriques où ils peuvent apprendre la technique de revente, l'argumentaire également, l'environnement et le milieu montagnard. Pour qu'une messe soit imperméable, toutes ces coutures doivent être tellement soudées. Parrain de la promotion 2015, Antoine Denérias, qui mieux qu'un champion olympique pour transmettre à ces jeunes l'importance de la qualité du travail de préparation des skis. Une paire de skis bien préparés, ça permet de skier plus facilement sur les pistes. On se fait tout de suite plus plaisir que si les skis sont collés à la neige et qu'on n'avance pas. Donc quand la neige est dure ou molle, il faut pouvoir adapter l'affûtage. En fait, tu tombes un peu l'angle là, puis après tu vas raffûter. Une paire de skis mal préparés, le skieur, il va entre guillemets galérer et sa journée de ski peut vite se transformer en enfer. Donc la préparation du ski, elle est vraiment primordiale dans le plaisir du skieur. Allez, c'est parti, suivez-moi. Ah, c'est pas mal fait, ça. Pas mal, ça, hein ? Une bonne préparation de ski. Voilà, un ski tolérant, qui pilote facilement. C'est ça qu'on recherche aujourd'hui, hein ? Quand on a des skis mal préparés, on peut passer sur une plaque de glace et tomber plus facilement. Donc ça fait mal, donc les fixations doivent être bien réglées. Donc c'est tout un tas de paramètres qui rentrent en jeu pour que le skieur se fasse plaisir et aussi le ski en toute sécurité. A l'issue de ces six mois de formation en alternance, les jeunes reviendront pour passer leur certificat de qualification professionnelle. Un examen théorique, un examen pratique qui devrait leur permettre d'obtenir leur diplôme de conseiller technique ski. Bonnes vacances à tous ceux qui vont venir à la montagne, tous ceux qui sont déjà. Je suis sûr que ça va être un bel hiver. Merci beaucoup, on va rester. Merci beaucoup, on va rester.